Bon, on va essayer de se faire un trade cette fois, un petit peu plus tôt qu'hier, soit sur le croûte, soit sur le YM, soit à l'aide des zones de supply on demand, soit à l'aide du footprint ou du niveau market profile comme d'habitude, allez à tout à l'heure, allez j'ai pris un short sur l'explosion de l'order flow vendeur, voilà, les deux targets ont été prises, le stop à zéro s'est mis sur la première target et la deuxième target a été prise, regardez comme ça pète à la baisse là, et on le voit bien sur le footprint, du SP, ici, c'est très très bien représenté sur le footprint, on a toute une série de pocs au même niveau là, sur S2, et boum, le poc de cette bougie là, en dessous, et ça pète, là on arrive sur une vallée, SD4, le poc se déplace, c'est légitime, c'est pour ça va certainement remonter un peu, scalping avant tout, voilà, un beau petit trade, et l'order flow, le footprint, l'explosion dans le footprint de l'order flow, il est visualisé grâce à ce petit machin, c'est très visuel, ça a fait ça, je crois, j'ai shorté direct, deux targets, on avait une à 5, une à 10, que je dise pas de bêtises, une à 5, une à 10, avec un break even, à plus 1, dès que la première target était touchée, et bah j'ai eu mes deux targets, j'ai fait 75 dollars, euh, non, 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 j'étais à 40, j'étais à 40, 60, 60, 60, 60, c'est bien, allez, 7 secondes, 10 secondes, même pas, l'order flow c'est un outil formidable, formidable, à tout de suite, si on refait un petit trade, en fait le super trade à faire, maintenant, ça serait ça, la zone, ici, les zones de supply and demand, la zone qui est ici, il faudrait la prendre long, si on y va, à 15 854, 53, ça sera un beau trade, on verra, on verra tout à l'heure, j'ai sorti le code, là, en bas, à droite, parce que le snack, l'order flow, commence à pointer au sud, mais c'est pas franc, je vais sortir très vite, allez, 40 dollars, 30 dollars, c'est pas franc, allez, vas-y, c'est bon, 40 dollars, 40 dollars, 4 ticks, vous voyez, juste sur ce petit, mouvement sudiste, qui traduit, mini, 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 c'est mini, c'est mini, explosion de l'order flow, dans le sens vendeur, sur le coude, mais c'est rien, ça, vous voyez qu'il y en a des comme ça, je me l'aure, bref, moi, ça m'embête un petit peu, quelque part, de me contenter, de suivre un trade qui me descend, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe là-dedans, au moment où ça explose, mais j'ai beau regarder, par exemple, tout à l'heure, sur le, sur le, sur le voyer, mais j'ai vu, ça a explosé, c'était à peu près ici, ça a explosé, on était, on était, ça a explosé ici, alors je comprends pas pourquoi, par exemple, ici, on a 11000, contre 7000, contre A, ça n'explosait pas, mais ici, on a que 3000, contre 2000, et ça explose, alors est-ce que c'est des ordres qui sont plus agressifs, au marché, vous voyez, c'est pour ça que ça descend, il y avait 5000, ici 3000, c'était donc plus agressif, du côté vendeur qu'acheteur, mais ici aussi, il s'est rien passé, ça n'a pas explosé, pourquoi ça explose là, et pas là, peut-être parce qu'ils sont plus agressifs, c'est des marchés, c'est des ordres au marché, plus agressifs, qui prennent le pas sur les ordres acheteurs, ça doit être ça, mais comment le logiciel reconnaît le type d'ordre, c'est ça qui me... je sais pas... Bref, donc, je regarde un trait, qu'il descend ou qu'il monte, c'est plus simple, allez, à tout à l'heure, si j'en fais un petit dernier. Allez, un petit dernier sur le coude, là, en haut à droite, vous avez vu, il se redresse, Allez, monte encore, monte encore, monte encore. Allez, vas-y. Allez, allez, vas-y, vas-y. Je sors, je sors, j'ai pas confiance. Je vais attendre, voir si ça se confirme, s'il explose à la hausse. En plus, il y a une zone de supply, là, juste au-dessus, qui peut rejeter les prix, si on y va. Y a pas beaucoup de marge, quoi, à la hausse. Y a pas beaucoup de marge, à la hausse. Vous voyez, cette zone de demande, là, comme elle a quasiment au tic près, rejeté les prix à la hausse. Ça va être le tir avec d'angle vert, là. Bon, et là, le snack, il est parti, il s'est redressé, mais mon expérience me dit, méfie-toi, sors. J'ai pas touché 4 scintiques directs dans quelques secondes, je préfère sortir. Et bon, j'ai le doigt sur le clic, au cas où. S'il se redresse d'un coup, en or, je vais en revendre. Ouais, j'ai bien fait de sortir pour l'instant, là. Ça va pas monter, là. Ouais, mais c'est chiant, j'ai plus de bureau, là. J'ai bientôt récupéré un bureau, là. Là, je peux pas m'isoler pour traiter, c'est fatigant. Putain, ça y est, il se redresse un peu, là. Faut vraiment qu'il pète au nord, il faut qu'il explose. Ce qui est pas le cas, pour l'instant. Quant au YM, il stagne, il fait plus rien. Il veut pas descendre, là, sur la zone de demande, il reste là. On le laisse faire, on verra bientôt plus tard. Enfin, moi, je vais pas traîner, hein, 175 dollars, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, du tout. Bon, je vais mettre sur pause, parce que là, il se passe rien. Peut-être à tout à l'heure. Je me demande, là, en haut à droite, là, si je vais pas prendre un short ici. Sur le crude. Je me demande. Si on y va, à 96, 89. C'est, sur le crude, hein, c'est une belle zone, puisque, ici, 96, 89, c'est via pop daily, via hash weekly, je crois. Donc, c'est une belle zone, c'est via pop daily, il y a une vallée, il y a pop daily, qui vient de se déplacer, là. C'est une belle zone. Je voudrais qu'il arrive jusqu'à au moins 87, 89. Il montre jusque là. Et, en plus, c'est une supply zone, ici, sur mon graphique, là. Donc, ouais, c'est une belle zone. S'il pouvait y aller, je shortterai. Sinon, ça sera terminé pour ce soir. Je suis fatigué, en plus. Allez, je l'ai prise. Allez, je l'ai prise. Allez, je l'ai prise. Bon, voilà, tout à l'heure, ça peut être long. Bon, voilà, les amis, c'est fait. Le short, c'est bien passé. J'ai été exécuté, j'ai pris, on était, j'étais à 175 dollars. Je suis à 125, ça fait 50 dollars. J'ai pris 5 tics. J'ai eu un drawdown de 5 tics. Donc, ratio, un risk-reward de 1 pour 1, c'est pas mal. Vous allez voir. J'ai oublié de filmer, excusez-moi, la sortie de position, parce que j'étais vraiment pris dedans. Parce que ça m'a fait un peu serrer les fesses. Quand on se cale pour 3-4 tics et qu'on a un drawdown de 5 tics, au bout d'un moment, on se dit, merde, qu'est-ce que je fais ? C'est même monté à 6 tics, je crois, le drawdown. Vous voyez, je suis rentré. Je suis rentré ici, short, sur la petite flèche orange, là. Il y a eu cette mèche-là. Je suis pas ouf. Donc là, arrivé là, je commence à me dire, j'étais à moins 60 dollars. Putain, fais chier, qu'est-ce que je fais ? J'avais ce sommet, là, comme objectif. J'avais mis mon stop juste au-dessus. Je m'étais donné comme objectif de sortir là, au cas où. Et puis, la zone, la supply zone a bien rempli son rôle. Les prix ont été rejetés. J'ai pris 5 tics, je suis sorti à la petite flèche bleue. Voilà. Désolé, j'ai pas filmé. Parce que là, j'étais vraiment concentré, concentré. C'est-à-dire qu'en haut de la mèche, là, j'ai emmené par l'air. J'ai emmené par l'air, je crois. Voilà. Bon, ça y est, la semaine est finie. La journée est finie. L'objectif est rempli. J'ai un objectif de 200 dollars par jour. C'est ce que j'ai besoin pour vivre. 225 dollars, c'est bien. Ce qu'on peut faire, vite fait, c'est aller voir. Je pense que j'ai fait une journée à peu près sans faute. Alors, 225 dollars de profit. J'ai fait 7 trades, 100% gagnants. Les 7 ont été gagnants. J'ai fait juste un seul long et 6 shorts. Je suis resté 2,4 minutes en position en moyenne. Le long, je suis resté 0,7 minutes en position. Et les shorts, 2,7 minutes en moyenne. Ok. Par mois, 8%. D'accord. Ok, c'est bien. Donc là, c'était pas seulement pour montrer. J'ai fait 200 dollars. Regardez, je suis fort. C'était pour montrer comment on peut trader avec l'order flow. Là encore, regardez. Sur le YM. On a une demande zone. Un rectangle vert qui vient d'apparaître. Je bouffe. Petite réjection. Vous prenez 4 scintiques. C'est suffisant 4 scintiques. Vous faites ça comme je l'ai fait aujourd'hui 7 fois. Vous faites, il y en a qui le font 10 fois, 15 fois, 20 fois. Tu vois. Moi, je suis à temps partiel. J'ai une activité professionnelle à mon compte à temps partiel. Et maintenant, je trade à mi-temps. Je vais gagner ma vie à mi-temps avec le trading. Et à mi-temps avec une autre activité professionnelle. Je suis à mon compte également. Bon, c'était pas mal. Si on regarde sur les niveaux market profile aussi, ce qui m'a bien réconforté, quand j'ai pris mon short sur la supply zone, c'est qu'on était sous la BWAP. En général, ça loupe pas. Regardez. Ça fait... Donc, ça m'a bien conforté. Tu étais content. Voilà. Bon. Allez, bon week-end à tous. Et puis, j'espère que ça intéresse certains. Et puis, parce que, ouais, c'est super intéressant l'order flow. C'est super compliqué, mais c'est super intéressant. Moi, j'en suis qu'au début de mes recherches. Et il y a plein de trucs que je veux apprendre. Parce qu'il y a plein de trucs à savoir. C'est super intéressant. Regardez. Regardez. La zone. La demande zone. Comment elle a rejeté des prix sur le volume. Et ça, c'est plus de 100 dollars de gain. Ça, une mèche comme ça. Avec deux contre un. Sur le volume. C'est génial. Allez. Ciao. Et bien sûr, c'est du réel. Sinon, ça ne serait pas drôle. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada